Salut tout le monde et merci d'être là. Bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rock Cholette et je suis avec Bubble aujourd'hui. Quelle magnifique journée, le soleil est au rendez-vous. Puis honnêtement, c'est la réouverture de plusieurs commerces. Aujourd'hui, je vais vous parler de cela en lien aussi avec le Super Bowl. Alors, je veux tout de suite vous dire que vous voyez maintenant que lorsque vous accédez aux vidéos, aux podcasts, vous avez probablement constaté que vous voyez de la publicité. Bien, c'est la façon qu'on est en train de payer pour produire donc ces vidéos-là. Et en échange, bien, ne gênez-vous pas si vous voulez encourager, si vous souhaitez encourager les annonceurs que vous voyez. Bien, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Et c'est comme ça que, dans le fond, on est en train de monétiser la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. D'ailleurs, je suis transparent avec vous. C'est comme ça qu'on est en train de bâtir la chaîne. Aujourd'hui, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, bien sûr, vous abonner. Continuez à partager la vidéo. Puis, bénéficiez notamment de rabais. Si vous cliquez dans un lien qui apparaît dans la description, vous pourriez sauver de 1 à 30 % sur vos achats en ligne. Et aussi, peut-être gagner 100 $ par semaine qu'on fait tirer. Juste comme ça. Bon! Avez-vous vu? Je me suis fait couper les cheveux. Ah, ça a fait du bien. Oui, on dirait qu'ils n'allongent pas. Ils n'allongent pas. Ils enflent. Ils grossissent. Ils prennent du volume. Ah, je t'y étais temps. Et d'ailleurs, c'est le fun parce que les toiletteurs aussi pour animaux sont réouverts. Ils sont très mal compris de la part du gouvernement du Québec. C'est vraiment une industrie qui aurait avantage de rester ouverte dans le confinement. Il n'y a pas beaucoup de risques avec les animaux. De toute façon, le propriétaire les laisse à l'entrée. Ce n'est pas pire qu'un vétérinaire. Mais c'est un autre débat. Si vous n'avez pas de rendez-vous pour votre pitou, appelez rapidement parce que je peux vous dire qu'ils sont très occupés, notamment pour la question de la tonte de griffes. Aujourd'hui, donc, des bonnes nouvelles pour plusieurs commerçants. Bon, tu veux le mettre dans l'écran. Plusieurs commerçants qui vont réouvrir. C'est correct. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, notamment les restaurants. Je ne comprends encore pas. Quand on compare avec le Saguenay, les explications de M. Legault ne tiennent pas la route. Encore, la semaine passée, à l'Assemblée nationale, il a expliqué qu'il y avait quatre motifs. Puis on est meilleur dans ces quatre motifs-là que le Saguenay. Alors, il n'y a pas d'explication. En tout cas, on ne nous donne pas l'heure juste. Les explications à ce jour ne sont pas convaincantes pour justifier pourquoi l'Outaouais ne bascule pas en zone orange. Les arguments de M. Legault, les quatre critères de M. Legault la semaine passée, on est meilleur dans ces quatre critères-là que le Saguenay. Donc, ça ne tient pas la route. Mais bonne chance, donc, moi j'arrive, je suis allé me faire couper les cheveux. Les commerçants sont ouverts, les commerces sont ouverts. Je pense que ça va faire bien du bien. Ça fait que si vous pouvez les encourager, bien, c'est des gens qui créent de l'emploi, qui payent des taxes municipales, qui utilisent des locaux commerciaux. Puis c'est payant pour une ville, notamment. Alors, tant mieux si on peut rouvrir de façon sécuritaire notre économie. Mais ça m'amène à vous parler. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, puis vous êtes aussi maillé que moi, mais je vais vous parler du Super Bowl. C'est quoi le lien rock entre le Super Bowl et les commerces? Vous allez voir. Avez-vous regardé ça hier? C'était un bon spectacle. Brady est extraordinaire. Donc, c'était correct. Avez-vous aimé le show de la mi-temps? C'était correct. C'était un quoi? 6,5, 7 sur 10 peut-être? C'était horrible, l'hymne national. Avez-vous écouté l'hymne national? Moi, un hymne national, il faut que tu aies la chair de poule. Goosebumps. Il faut une petite larme, tu sais, quand je y nette, elle chante l'hymne national. Mais hier, style country, pas sûr. Peut-être que, je ne sais pas moi, Nashville joue à domicile, les prédateurs. Peut-être que tu pourrais faire ça contre Columbus, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas moi. Le Super Bowl, je ne trouvais pas que c'était très énergisant ou très symbolique. Avec ce que les États-Unis vivent, là, ce n'était pas super bien. Moi, je n'ai pas trouvé ça bien le fun. Peut-être que vous, oui, mais moi, non. Pourquoi je vous parle de ça? Et quelque chose, je ne comprends pas. Les États-Unis, là, ne sont pas aux prises avec moins de problèmes, hein, pour le virus. Non. Le coronavirus n'est pas moins virulent. 440 000 morts, si on écoute M. le Président Biden hier. 440 000 morts aux États-Unis. La frontière est fermée avec le Canada. Ça ne va pas bien, là. Puis, la vaccination avance beaucoup mieux qu'ici, mais quand même. Avance. Pas tous les Américains qui sont vaccinés. Alors, de gros problèmes avec le virus. L'administration Trump avait décidé de ne pas vraiment se donner à fond là-dedans. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je ne comprends pas? Il y avait des milliers de spectateurs hier au Super Bowl. C'était vrai pour les autres parties également. Je regardais du golf hier. Puis, le golf, il y a du monde sur le terrain. Des spectateurs. Il y a plusieurs milliers également. Puis, hier, il y a plusieurs milliers dans le stade à Tampa. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est à l'extérieur? Comme la comparaison avec le Québec, puis avec le Canada, comment on n'a pas les mêmes critères. Puis que c'est tellement différent en termes d'application de règles sanitaires. Ça m'amène à vous poser la question, ou à se poser la question, mais est-ce que la science n'est pas la même? Que ce soit au nord ou au sud de la frontière. Si c'est la science qui est la base des décisions politiques, comment ça se fait que ça nous amène à des années-lumières de mesures contraignantes entre les États-Unis et chez nous? C'est vrai aussi dans les restos. C'est vrai dans toutes sortes de choses. Comment ça se fait que la science, qui est à la base des décisions politiques, comment ça se fait qu'on arrive aux conclusions différentes alors que c'est la même science? Ou est-ce que c'est la même science qui est derrière la question du confinement et la question des règles sanitaires? Je regardais ça hier, puis des milliers de personnes dans le stade, puis on joue au hockey, puis dans un amphithéâtre de 20 000 personnes, on met zéro spectateur. Je ne suis pas capable de comprendre. Vous, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est parce que les Américains comprennent quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce que les Américains sont plus cow-boys? Est-ce qu'ils sont plus permissifs? Est-ce qu'ils prennent plus de risques? Est-ce que, comment on peut arriver à ce genre de décision-là, puis on voit ce qui se passe chez nous? Puis, chez nous, je pense au Québec, où est-ce que c'est parmi les mesures les plus contraignantes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis, encore là, quand j'écoute M. Legault, puis j'écoute Dr. Arruda, puis on nous dit, et aussi Mathieu Lacombe, notamment pour expliquer les questions en Outaouais, puis on nous répète, c'est la science, c'est la science, c'est la science. Si les recommandations de santé publique, manifestement, on n'a pas le même genre de santé publique, si on permet ce genre de rassemblement-là aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire que je peux comprendre pourquoi le monde sont tannés, frustrés, puis mélangés. Moi, je le suis. Parce que je veux bien, mais on ne peut pas faire fi. Je veux bien suivre des consignes, c'est tout à fait correct, mais on ne peut pas faire fi d'une réalité qui est tellement différente chez notre voisin du Sud, alors qu'on était, c'est à côté, là. C'est à côté, les États-Unis, là. Quand tu pars de Gatineau, puis tu t'en vas aux États-Unis, par les Mélilles, là, c'est un pète. Montréal, la même chose, avec Plattsburgh, puis etc. Je veux dire, c'est à côté. Ils ont autant, sinon plus de problèmes, 440 000 morts. Puis, on n'a pas, on a les, on dirait qu'on n'a pas la même science, puis on n'a certainement pas les mêmes décisions politiques. C'est ça que je voulais vous dire. Ça m'amène encore une fois à réfléchir davantage sur ces mesures-là, puis est-ce que vraiment c'est des recommandations? Parce qu'on se rappellera, recommandations de santé publique, rappelons-nous, dans la commission parlementaire, Dr Arruda a dit quoi? Même pour les zones rouges, il n'avait pas recommandé d'y fermer, puis il n'était pas contre le fait qu'on les ferme non plus. Il n'y avait pas d'opinion. Essentiellement, il est allé dire ça aux parlementaires. Moi, je n'ai pas recommandé d'y fermer, mais je ne fais pas d'urticaire parce qu'ils les ont fermés. Mais c'est sûr, quand tu es à la santé publique, trop fort, casse-pas. Plus que tu as de mesures, plus que tu vas passer pour un gars qui a fait une bonne job, c'est assez normal, merci. Alors, j'essaie de suivre ça, puis quand je compare avec nos voisins, je réalise que plus qu'on essaie de comparer, plus qu'on est mêlé. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Merci, je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!